Salut à tous les amis, nouvelle vidéo sur Dokkan Battle ! Incroyable ! C'est incroyable ! On a le reveal des unités. On a le reveal des unités, je vous le dis tout de suite, puisque ça a popé sur Twitter, et puis vous le savez, comme d'habitude, qui dit reveal des unités, dit les lunettes pour la masterclass, les amis. Les unités des millions ont donc été annoncées sur Twitter ce matin, et on va découvrir ça ensemble. On va découvrir ça ensemble, les amis. Parce que... Il y a des trucs de ouf. Il y a complètement des trucs de ouf. Donc, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, évidemment. Ça fait plaisir si vous venez d'arriver, si vous vous dire qu'est-ce que c'est que ce mec avec ses lunettes qui découvre les unités de la campagne des millions. Donc, voici. Voici, tout simplement. On y va, c'est parti. On y va, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc là, OK, login bonus. La déce rouge. Deux déses par jour. 80 déses de bonus de co. Il résume. Co-op campaign, comme tous les ans. Très bien. Un wallpaper. De toute façon, la co-op, ça se fait tout seul. Ça, je vous l'ai déjà dit. Vous le savez. Le reveal des unités, première partie. Donc, active skill. Fusion, végétaux, blue, active skill. Voilà. Donc là, effectivement, c'est Goku Végéta blue into Végéta blue. Ce n'est pas un Végéta blue tout de suite. Elle le dit. Il fusionne sur l'active skill. On se posait la question. Si Végéta blue, il y avait ce qui serait, entre guillemets, directement Végéta blue. Est-ce que ce serait Végéta et sans Goku into Végéta blue ? Finalement, c'est sur l'active skill. Un petit peu à l'image de Végéta et Végéta, moi, j'en avais même parlé dans plusieurs vidéos. Donc, il est magnifique, les gars. Il est trop beau. Il est trop beau. Il est trop beau. Il est trop beau. Donc, tu vois, voilà. Et ils peuvent fusionner via l'active skill, elle le dit ici. Certains ont noté, de par l'illustration de la carte et des effets, que c'est uniquement made by Dokkan Battle. C'est ce que je comprends, là. Ils nous montreront les animations pendant le Dokkan Now. Comme vous le savez, on découvrira ça sur la chaîne. N'hésitez pas, bien sûr, à nous rejoindre pour découvrir les animations ensemble pendant le Dokkan Now. Du coup, dans la nuit de samedi à dimanche. Ce sera à 4h du matin, donc dimanche matin. Et le deuxième personnage, là, c'est de la folie. C'est le Gatai Zamasu, les gars. Bah ouais. C'est le Gatai Zamasu, on le savait. On savait très bien qu'ils allaient mettre le paquet sur la première partie. C'était évident, puisqu'on en a parlé même hier en live, je vous l'ai dit. Quand ils sortent des persos comme ça, ils vont mettre le paquet tout de suite. Ils vont pas attendre la deuxième partie pour vous mettre le perso hype de la célébration. Donc non, ils ont mis le paquet immédiatement. C'est Goku Vegeta. Et évidemment qu'encore une fois, Goku Vegeta, c'est toujours pareil. C'est normal, les grosses célébrations, c'est très souvent ça. Donc Goku Vegeta, ActiveSkill, Vegeto Blue. Gatai Zamasu, moi ça me va. Moi ça me va très bien. Ça me va très très bien. Les animations, les artworks, elles l'air sont magnifiques. Regarde comment c'est beau, sérieux. Donc là, elle dit qu'il y aura des informations dans le Dokkan Now par rapport aux statistiques des personnages. Évidemment, puisque s'ils font le DataDL avant, on le saura avant, bien sûr, puisque tout va liquer directement dans le DataDL. Et moi, remettant un jour le site, j'aurai les informations aussi, des animations d'espé, des statistiques des personnages. Donc elle dit qu'il y aura beaucoup d'informations aussi par rapport à la célébration. De toute façon, on découvrira tout ça ensemble. Ah. Ok, donc ils vont aussi reproduire, comme ils le font tout le temps, le nombre de DS donnés en fonction du nombre de viewers qu'il y aura sur le Dokkan Now. Donc bien sûr, il y aura, je ne sais pas combien de DS, mais ça c'est le petit cadeau, évidemment, comme ils font tout le temps. Et voilà, bye bye. Donc là, ça c'est la version... Hein, n'est-ce pas ? Ça c'est la version globale et la version Jap. Là, tu as la version Jap ici. Et on va voir s'il y a autre chose. Petit trailer, beau gosse. Ouais, ils ont tout balancé. Ils ont tout balancé. C'est trop cool. C'était sûr, les gars, qu'on allait avoir des infos aujourd'hui. C'était sûr. Il est sympa le trailer, en vrai. Ah oui, donc finalement, Trunks était là pour introduire. Il était là, il était là finalement pour introduire un petit peu tout ça. Il était là pour introduire l'arc DBS futur, comme on s'en doutait aussi. Beaucoup de gens se doutaient de ça. Il n'était pas seulement là pour dire, oui, il y aura Trunks, il y aura Double Trunks ou je ne sais quoi. Non, non, il était vraiment là pour introduire le fait que ça allait traiter de DBS arc futur. Et effectivement, c'était bien le cas. Donc encore une fois, on termine ça et on dira le mot de la fin après. On connaît ces animations déjà, tu reconnais évidemment. Le trailer, il est bien fait. Voilà, et ça, c'est l'artwork du coup qu'on aura maintenant. Mais par contre, tu as remarqué, il a deux artworks. Une Végéto Blue a deux artworks cette année. Enfin, je veux dire, beaucoup Végéta. Voilà, magnifique. Active Skill Végéto Blue, il a deux artworks. Et alors, il faut voir, je pense qu'effectivement, tu vas te transformer. Donc tu pourras le jouer, potentiellement, tu pourras le jouer. Parce que tu vois, tu as un artwork ici. Ah non, c'est l'artwork. Non, c'est l'artwork. Non, j'ai rien dit, pardon. C'est l'artwork des LR. Et puis derrière, ils te le mettent en avant un peu comme avec Végéto et CJ4, je pense. Comme ça. Après, sur Active Skill, ils ne disent pas si on peut le jouer ou pas. Ils ne te disent pas si tu peux le jouer ou pas. Sachant que, bon, après, ça, on verra bien pendant le Dokkanab si on peut le jouer ou pas, finalement. S'il est jouable ou si c'est, à l'instar du duo Blue, juste la transformation comme Gogeta sur l'Active Skill. Et puis après, tu joues le duo Blue, tu vois. Donc là, effectivement... Ah, moi, je... Faut voir. Faut voir, mais à mon avis, il est jouable. Sinon, il n'aurait pas d'artwork tout seul. Donc je pense qu'il sera quand même jouable. Et ça, ça peut être vraiment très cool. En tout cas, voilà le reveal, les amis. C'est magnifique. C'est magnifique. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Donc voilà, la première partie, ça y est. C'est fait. Le reveal est fait. On se retrouve quand même en live nocturne pour découvrir le Dokkanab, les animations, etc. Comme je l'ai déjà dit maintes fois. Donc, sur ce, on va se laisser là-dessus. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Vous abonnez à la chaîne YouTube, vous avez l'habitude maintenant, évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes hypé, alors, par les millions, là ? Parce que, franchement, moi, je sens qu'il y a de la hype. Là, tu vois, il y a beaucoup plus de hype pour ça que pour l'anniversaire. Je préfère l'acteur et tout. Je dis la vérité. Ça me hype beaucoup plus. Et puis, sur ce, écoutez, prenez soin de vous. Passez une excellente journée. Et puis, on se retrouve très probablement sur la chaîne de la journée si on a d'autres informations par rapport à la célébration. Et puis, pour toujours plus de passion, Dokkan Battle. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada